À la météo, c'est comme si le Québec était scindé en deux. Complètement. Donc, ce qui retient l'attention, c'est sûr, c'est toujours impressionnant, c'est la post-tempête tropicale Lee. On voit la trajectoire, ce sont les mises à jour émises par Environnement Canada cette nuit. On voit donc que la tempête a touché terre en Nouvelle-Écosse avant d'accrocher le Nouveau-Brunswick. Les îles de la Madeleine, on est en veille de tempêtes tropicales présentement avec de fortes rafales, pas mal de pluie également. Les arbres qui pourraient être déracinés, pannes de courant, c'est vraiment la zone névralgique. Et ça accroche au passage la Basse-Côte-Nord, Bont-Terre-Neuve-Labrador. On voit que les vents sont soutenus, mais regardez quand même, ça diminue plus les jours avancent. Donc, samedi, dimanche, on est quand même moins prononcés au Québec que dans les maritimes. Alors, c'est ce que l'on surveille pour aujourd'hui. Et on voit que pour les autres secteurs, c'est un débordement nuageux. Alors, on a des avertissements de pluie pour l'extrême-est, donc la péninsule gaspésienne, Anticosti et la Basse-Côte-Nord, jusqu'à 80 mm d'eau d'ici demain après-midi, avec des rafales pour les îles de la Madeleine jusqu'à 80-90 km à l'heure. On voit déjà que les précipitations sont en train de débuter tranquillement pour la Basse-Côte-Nord, pas la Basse-Côte-Nord, mais plutôt le Bas-Saint-Laurent. On voit également qu'un peu de jaune au travers, ça pourrait être de la pluie parfois forte. Il y a même un risque d'orage aux îles de la Madeleine. Et quand tu parlais de Québec scindé en deux, c'est que pour le centre, bon, on a un débordement nuageux, mais regardez complètement à l'ouest, c'est une superbe journée aujourd'hui en Abitibité-Miscamingue. Même chose pour l'Outaouais. Au nord aussi, on a de beaux rayons de soleil et c'est chaud pour la période de l'année à 23 degrés à Rouyn-Noranda. On a un bon 8 degrés au-dessus des normales de saison. Très agréable pour aller aux pommes. Maintenant, ce soir, cette nuit, plus parfois fort toujours en Gaspésie. Même chose pour les îles de la Madeleine. D'importantes nappes de brouillard vont se former un peu partout à travers le Québec. Il faut dire qu'il y en a eu pas mal de brouillard cet été. Et ça déborde des précipitations par la suite sur la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. Et demain, déjà le retour du beau temps. Ce sera la plus belle journée de la fin de semaine. Il y a un peu d'instabilité qui pourrait se dessiner à Gatineau, mais rien de majeur. Alors, on se concentre là-dessus.